Tout le public l'attendait depuis des mois, aujourd'hui on peut l'annoncer. Josiane Balasco, la grande dame du 7ème art fait son grand retour sur le devant de la scène médiatique après une année très compliquée à cause de l'épidémie du Covid-19. D'ailleurs, la comédienne est aujourd'hui, en représentation avec la pièce Un chalet à Kstade au théâtre des nouveautés à Paris. Dans cette pièce, on rencontre Françoise et Jean-Jacques Lombard, qui sont de très riches exilés fiscaux dont la fortune repose sur les inventions du mari. Ils s'apprêtent à recevoir un couple d'amis, Alicia et Grégoire Lagarde. Lui, est un industriel fils à papa, Alicia est une aristotrichissime et bête à manger du foin. Si tout pourrait très bien se passer, entre ces gens du même monde, Alicia va mettre un gros grain de sable pendant la soirée. En effet, elle s'est entichée d'un coach spirituel, gourou sur les bords, qui l'accompagne partout. Le vernis va finir par craquer, surtout lorsque le gourou va leur annoncer le pire. Leur fortune est menacée et leur pognon de dingue pourrait bien partir en fumée. Pour sa nouvelle pièce, sur scène, Josiane Balasco, est entourée d'armel, inoubliable Maéva dans Caméra Café. Stéphane Wojtawicz et son compagnon, Georges Aguilar. A l'occasion de la représentation de sa pièce de théâtre, Josiane Balasco fait le tour des médias. Ce samedi 18 septembre, elle était invitée dans l'émission Kik pour revenir sur sa longue carrière. L'actrice en a alors profité pour raconter un étonnant souvenir avec Jean-Paul Belmondo ou encore Jean Rochefort lorsqu'elle avait 10 ans. Quand j'étais môme, j'avais 10 ans, je me baladais dans la gare du Nord parce que mes parents avaient un bistrot. Et là, je vois Belmondo dans la gare expliqua-t-elle tout d'abord. Josiane Balasco poursuit son propos ensuite et explique qu'elle s'est mise à courir derrière Jean-Paul Belmondo. Quand elle est à sa hauteur, elle lui pose cette question, il était avec d'autres gens et je lui dis. « Vous êtes Jean-Paul Belmondo. » Et là, elle a eu une réponse plutôt étonnante, il me dit que non, et il me désigne quelqu'un d'autre derrière lui. Je me souviens de ce mec-là, je l'ai reconnu plus tard, en fait c'était Jean Rochefort. Une façon pour l'actrice de rendre hommage à l'acteur, qui est décédé il y a quelques jours. Trois jours après son passage sur Klik, Josiane Balasco était invitée de Touche Pas à mon poste. Et cette fois-ci, l'heure n'était pas à la nostalgie, mais plutôt à l'humour. En effet, dans une séquence intitulée, l'interview « Je vous emmerde », Cyril Hanouna a posé à l'actrice de nombreuses questions embêtantes. Et lorsque l'animateur lui a demandé pour qui elle allait voter en 2022, elle a eu une réponse pour le moins hilarante, « Ouh là là, je t'emmerde ! » Évidemment, cette séquence a provoqué l'hilarité de Cyril Hanouna, mais pas seulement. Les observateurs présents autour de Cyril Hanouna, ont eu la même réaction que ce dernier.